Bonjour à tous, voilà le troisième cours de ce troisième trimestre. On va parler de l'épanchement liquidien intra-péritonial. Comme définition, l'épanchement liquidien intra-péritonial ou acide correspond à la présence de liquide dans la cavité péritoniale. La nature de ce dernier est variable, on peut avoir du sang, de pu, de liquide serreux, exultatif et autre. Selon le contexte pathologique, on aura plusieurs éthiologies et causes qui vont donner une acide, à savoir un traumatisme, une cause infectieuse, cardiaque, rénale, néoplasique, etc. La simulologie clinique, cliniquement, il s'agit habituellement d'un abdomen qui va augmenter de volume, d'estendue et d'une matité déclive à l'examen, à la percussion, avec des signes accompagnateurs variables selon le contexte clinique et la cause. On aura par exemple une baisse de la tension artérielle et signes d'état de choc dans les traumatismes de l'abdomen avec un saignement actif artériel intra-abdominal. On aura une fièvre dans les péritonites de causes variables aussi, dont la plus fréquente c'est la complication d'une appendicite aiguë par exemple. Un oedème et une dyspnée dans les insuffisances rénales et cardiaques, surtout l'insuffisance cardiaque droite décompensée. Signe d'hypertension portale dans les cirrhoses et les insuffisances hépatiques chroniques ou aiguës. L'altération de l'état général dans les contextes néoplasiques, surtout la néoplasie colique avec des métastases hépatiques. Les techniques d'exploration en imagerie médicale ont trois modalités, à savoir le cliché de l'ASP, qui n'est pas vraiment un examen fiable pour la recherche d'épanchement intra-péritonial. Mais il peut aider au diagnostic s'il est de bonne qualité technique. L'échographie, c'est la technique la plus sensible. Elle est fiable, non irradiante et pas chère. Elle est de diagnostic éthiologique, mais elle est très efficace dans la détection de l'épanchement intra-péritonial. Et on peut en même temps examiner les autres organes intra-péritoniales, comme le foie, la rate, le pancréas, et même les organes rétro-péritoniales, comme les reins. Car les reins sont en position rétro-péritoniale, ce ne sont pas des organes intra-péritoniales. Donc l'échographie, c'est une technique, c'est la technique de choix quand l'appareil est de bonne qualité et l'opérateur est qualifié. Troisièmement, le scanner, c'est une technique très fiable dans la détection de l'épanchement intra-péritonial, mais elle est irradiante. Du coup, on va la laisser, elle est vraiment réservée aux diagnostics éthiologiques. Quand on retrouve un épanchement à l'échographie, on complète par un scanner avec injection de produits de contraste pour rechercher une éthiologie, notamment tumorale ou vasculaire. Similologie radiologique. Sur l'ASP, lorsque l'épanchement est de petite quantité, il se collecte en décupitus dorsal. Il se collecte en décupitus dorsal au niveau du cul-de-sac douglas et des récissus latéraux. L'opacité de ces récissus remplis de liquide va mouler la visite et donner une image dite en oreille de chien. On va la voir, on va voir un schéma après. Après, lorsque l'épanchement est plus important, il se collecte au niveau des gouttières païétocoliques qui sont élargies, qui vont être élargies, et on aura une augmentation de la distance entre le côlon et la graisse extra-péritoniale. Un épanchement très abondant va écarter les onges gréliques les uns des autres, les uns des autres, et efface des contours de foie. Voilà, schématiquement, un épanchement de grande abondance au niveau du cul-de-sac douglas, cette opacité va mouler la visite. Ça, c'est la visite et ça, c'est l'épanchement intra-péritonial qui va mouler. Pourquoi il va mouler et non pas dépasser ses limites, ici et ici ? Parce que l'épanchement, il est en intra-péritonial et la visite, elle est en rétro-péritonial. Du coup, il y a une limite entre les deux, une membrane ou les feuilles péritoniaux qui vont séparer le compartiment intra-péritonial, où il y a l'acide, et le compartiment rétro-péritonial, où il y a la visite. C'est pour ça qu'on aura cette image, cette opacité qui va mouler la visite, et on dit que c'est une image en oreille de chien. Voilà. L'échographie, elle a rendu le diagnostic d'épanchement liquide intra-péritonial très facile, même lorsqu'il est minime. Il se traduit par des zones anéchogènes, ça veut dire noires, empéritonial viscérales. On doit rechercher l'épanchement à l'échographie au niveau de quatre espaces. Au niveau de l'espace inter-hépatorénal, à droite, ou espace de Morrison, empéritonial splinique, à gauche. Au niveau des goutières parétocholiques, à droite et à gauche. Et bien sûr, au niveau du cul-de-sac de Douglas. Ici, on a une présentation schématique de l'espace de Morrison. L'espace de Morrison, c'est un espace virtuel à l'état normal. Virtuel, alors vide, il n'y a rien dans cet espace, qui est compris entre le foie et le rein droit. Mais en cas de pathologie qui va donner un épanchement intra-péritonial, on aura de liquide qui va remplir cet espace. Et on peut le voir à l'échographie comme un épanchement anéchogène. Une structure anéchogène, ça veut dire noire, interposée entre le foie et le rein. Ici, on a la vicie. La vicie en position rétro-péritoniale. Et ça, c'est le cul-de-sac de Douglas, qui est rempli de liquide. Et bien sûr, à l'échographie, ce liquide est anéchogène, il est noir. On peut, des fois, avoir un liquide qui est plus blanc. C'est le cas des hémopéritonines. C'est du sang qui se collecte au niveau de l'espace intra-péritonial. Et à l'échographie, il ne va pas donner une image anéchogène noir, mais plutôt blanche. Ou, par exemple, dans les péritonites infectieuses, on aura un liquide trouble plus écogène blanc trouble hétérogène. Ça, c'est l'exemple d'un épanchement intra-péritonial. Un écogène, surtout dans les insufficances cardiaques droites. OK ? Mais en cas de sang, il va être blanc. En cas d'infection de péritonite, il va être trouble. Le scanner. On dort des différents organes et de leurs vaisseaux. La densité péritoniale ou la graisse péritoniale, la graisse mésentérique normale, est de densité négative, gris, foncé, voire noir. Lorsqu'il y a un épanchement, le péritonite contient du liquide. Et si la densité de ce liquide est positive, elle est comprise entre 10 et 30 unités en suile. Ça donne une image gris, plus claire. Quand la quantité est importante, l'épanchement est diffus. Sinon, il faut le rechercher dans les régions d'éclif, comme le cul-de-sac Douglas. Ici, on a une coupe scanographique, coronale, médiane, d'un abdomen opelvien. Ici, on a la graisse mésentérique, comme on a dit, c'est une densité négative. Elle est noire. Elle est noire, c'est une graisse mésentérique ou péritoniale normale. Mais ici, on a un épanchement qui va combler les récissus. Ici, c'est un épanchement plus gris, avec une densité positive, entre 10 et 30 unités en suile. Comme ici, on a un épanchement péri-hépatique, au niveau de Morrison, péri-gastrique, au niveau des gouttières paréthocholiques, gauche, et au niveau de cul-de-sac de Douglas. Voilà. On doit retenir de ce cours que l'épanchement intrapéritonial a plusieurs éthiologies, soit cardiaques, rénales, néoplasiques, infectieuses et autres. OK ? Mais le diagnostic, il se base surtout sur l'échographie, parce que c'est un examen facile, non irradiant. Mais le diagnostic éthiologique se base sur le scanner, voire après l'IRM. Et merci. Merci.